bonjour aujourd'hui je vais te montrer comment on peut faire de très beaux pdf des ebooks avec powerpoint bien plus facilement qu'avec word alors ça c'est le dernier ebook que j'ai fait avec des ressources gratuites pour les visuels avec par exemple même pour aller chercher dans canevas avec des mots clés les endroits où on peut trouver des choses très sympathiques gratuitement puis là dans les autres vous avez tout un tas de sites avec les liens pour récupérer des images des vidéos des audios etc etc je vais vous montrer hop on va regarder comme si on faisait un diaporama voilà les différentes pages que j'ai faites en me servant d'un modèle que j'ai créé et après bien je mets mais tout ce que j'ai envie de montrer dans chaque slide de façon différente pour que ce soit un peu plus sympathique chose que l'on ne peut pas faire avec word une fois qu'on a pris un modèle on est obligé d'aller directement dans le modèle et de se contenter du modèle alors on va apprendre une nouvelle diapo vide voilà et on va commencer par exemple si on veut faire un ebook sur les chats on va commencer par insérer pour la première page une image par exemple dans la photothèque sur les chats il y a énormément d'image de chat après tout dépend ce dont on va parler on peut mettre par exemple celle là je vais vous dire pourquoi avec le concepteur automatique on a du coup une image qui est directement à la bonne place comme il faut et puis on va aller dans style de l'image et on va aller ici dans bordure contour et on va mettre un trait plein mais on va mettre un trait comme celui ci et on va l'agrandir un petit peu voilà pour qu'il soit un peu plus épais voilà on peut aussi changer la couleur du trait et on va mettre noir comme le chien maintenant on va insérer un texte pour y mettre le titre on sélectionne le texte on change la police on change la grandeur on met au milieu on peut si l'on veut faire un remplissage uni ou pas on peut changer la couleur on peut mettre comme ça et on peut aussi donner un peu de corps à notre texte en mettant une ombre par exemple voilà enfin qu'on a mis l'ombre on peut aller dans format 3d et puis choisir un biseau et comme ceci c'est beaucoup plus sympathique alors on peut mettre en haut ou en bas notre texte on le met là où c'est le mieux pour qu'il soit vu et puis tout en haut on peut y mettre le titre du blog ou du site ou l'auteur voilà et puis ça c'est la page d'accueil enfin la première page qui va être vue celle c'est cette page avec cette page là que vous allez pouvoir faire l'image que vous allez distribuer partout pour que les gens téléchargent votre ebook donc on va insérer une nouvelle diapositive vide et là vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez vous pouvez commencer comme j'avais fait par mettre une forme carré rectangulaire pour le haut ce sera votre en tête pour toutes vos diapos remplir par exemple avec ça ce sera plus agréable et on peut ne pas mettre de contour voilà et là du coup vous mettez éventuellement une image on peut aller chercher une image dans les illustrations ou alors dans les autocollants puisqu'on est dans les chiens on va aller chercher un petit chien par exemple celui-là il est heureux puisqu'il a un coeur hop le mettre dans un coin si le coin ne vous plaît pas vous pouvez faire une rotation et le retourner horizontalement pour le mettre à gauche et là vous mettez l'insertion du titre par exemple et vous allez faire ça avec word art on va commencer par le premier j'ai une présentation par exemple et là on va le mettre rouge parce que c'est préférable que ce soit avec cinquante mille couleurs donc on va aller pareil biseau on va garder celui ci mais on va le mettre un petit peu plus important on va en mettre quatre par exemple ici quatre aussi voilà et on va mettre une petite ombre une ombre comme celle ci voilà présentation vous pouvez le mettre où vous voulez vous pouvez rétrécir aussi le haut de votre page c'est vous qui voyez et là maintenant vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans votre page de le modifier de l'arranger d'en mettre plus d'en mettre moins là il suffit que vous ayez un peu de créativité pour y mettre par exemple une forme et là vous mettez votre forme ici vous faites le remplissage comme vous voulez avec ou sans contour etc et puis si vous n'aimez pas cette forme vous pouvez modifier les points c'est à dire que vous pouvez agrandir la pointe rétrécir un peu ce côté là et puis ce côté là et du coup vous avez une pointe c'est comme ça qui n'est plus du tout une flèche voilà ça peut être une séparation entre deux textes ici vous mettez un premier texte avec bien sûr la possibilité de choisir la police de caractère la couleur etc et puis en dessous vous pouvez continuer par insérer un texte et pourquoi pas y mettre sur votre texte et bien insérer une image dans les autocollants rechercher votre petit chien par exemple en fonction de ce que vous dites voilà hop ils sont de toute façon en png transparent donc il n'y a aucun souci et vous pouvez faire pareil ici remettre un petit chien à côté vous pouvez aussi préférer aller chercher des images ailleurs en ligne alors chien 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 hop voilà voilà alors là hop une vraie image une autre sans avec un contour comme celui-ci ou une image comme ça voilà et puis vous pouvez dupliquer la diapo si vous voulez garder ce qu'il y a en haut et puis là vous modifiez vous pouvez le pousser d'un côté celui-là le mettre de l'autre comme je vous ai montré vous avez la possibilité de le faire tourner à l'horizontale donc votre texte vous pouvez le mettre plus en longueur enlever cette voilà et puis en mettre un peu plus comme ça c'est à dire qu'il faut que j'écrive et ici mettre carrément une image complète vous enlevez le texte et vous mettez par exemple une photo j'aime bien mettre des images et des photos parce que on se souvient plus facilement de ce que l'on voit que des choses écrites donc si on trouve une image en rapport avec ce que l'on fait c'est très intéressant allez on va mettre celui-là qui m'a l'air très sympa voilà donc ici on va le faire on va renier cette image voilà on va la faire plus petite là on va enlever un peu de texte voilà on va la faire plus petite et on va aller dans le format de l'image pour lui mettre une disposition sympa mais on peut même mettre ça voilà on met le rond ici on remonte un peu le texte et on peut mettre encore du texte ici de ce côté-là sous l'autre image voilà et du coup la disposition est différente et ça reste très sympathique alors vous voyez que vous avez beaucoup 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 de possibilités pour faire un ebook en pdf avec powerpoint une fois que vous avez fait votre powerpoint vous l'avez enregistré bien sûr on enregistre ça ça a été enregistré en pd en ppt et là je vais enregistrer sous la même chose mais cette fois ci je vais le faire en pdf allez on enregistre c'est sous cette forme pdf que vous pouvez partager votre ebook parce que tout le monde n'a pas powerpoint mais vous une fois que vous vous êtes servi de powerpoint et que vous avez fait votre pdf il vous est très simple de partager le pdf donc voilà maintenant votre pdf on va en rétrécir un peu et vous avez donc le pdf avec ce que vous avez fait sur votre powerpoint que vous pouvez partager avec tout le monde d'ailleurs je vais partager mon ebook avec vous celui ci avec tous les sites où vous pouvez trouver des visuels gratuits et les bons mots clés pour chercher sur canva pour ça il suffit juste de cliquer sur le lien à très vite